Donc, ce que je vous disais, c'est que tout le monde a entendu plus ou moins parler de l'intelligence émotionnelle. Les entreprises s'y intéressent de plus en plus, et heureusement, on nous appelle pour proposer des formations, des coachings, des conférences, parce que ce sujet-là est devenu vraiment un sujet, le sujet. Donc, ça, c'est une bonne chose, c'est très bien. Et du coup, évidemment, l'idée, c'est aussi d'aller un peu plus loin maintenant et de réfléchir à comment évaluer l'intelligence émotionnelle dès le processus de recrutement, tant qu'à faire, puisque c'est une compétence qui est aujourd'hui fort recherchée. La question qui se pose, c'est comment l'évaluer dans le processus de recrutement, puisqu'il s'agit de comportement, il s'agit d'émotions, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément évident de l'évaluer, tout simplement, de voir. Alors, évidemment, chacun a ses techniques, les questions, le style de questions, voilà, d'aller vraiment sur ce champ-là pendant l'échange, pendant l'entretien. Mais je vais vous présenter aussi une façon, un diagnostic, en l'occurrence, qui va permettre, comme ça, de l'évaluer de manière très précise. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre temps, je vais vous faire une présentation et on garde un temps à la fin, évidemment, pour toutes les questions que vous avez ou échanger, même sur, peut-être, vos expériences et vos pratiques, puisque je vois dans l'assemblée des personnes qui utilisent déjà cet outil. Donc, je vais partager avec vous mon support, voilà. Voilà, donc, comme je vous disais, la question qui s'est posée, c'est comment évaluer l'intelligence émotionnelle en recrutement ? Donc, il y a plein de méthodes, de façon, si ce n'est aussi dans l'échange et dans la manière de poser les questions lors de l'entretien. Et puis, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, déjà, ce qui était intéressant, et je vous enverrai le support que je vous montre là aussi avec l'enregistrement, c'est évidemment, c'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, le fait que l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, est une forme d'intelligence, n'est-ce pas, qui est très recherchée, je vous l'ai dit, évidemment, depuis, principalement depuis le forum de Davos de 2017, qui a fait ressortir l'intelligence émotionnelle comme une des compétences les plus recherchées en entreprise à partir de 2020. C'était le forum de Davos de 2017. Donc, on est maintenant en 2022, avec tout ce qu'on a vécu en plus et tous les changements que ça a pu apporter sur l'organisation et sur les êtres humains et les émotions. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Et donc, voilà. Donc, c'est aujourd'hui une intelligence qui est recherchée, qui est, comme je vous le disais, fortement développée. C'est-à-dire que les entreprises vont proposer plusieurs formules de développement de l'intelligence émotionnelle aux personnes qui sont déjà en poste, principalement dans les postes de management, leadership, évidemment, mais pas que, principalement. On va voir d'ailleurs pourquoi. Et donc, l'idée, c'est, au moment du recrutement, de pouvoir tout de suite identifier quel va être, en fait, le niveau d'intelligence émotionnelle du candidat. Et on va voir comment faire grâce à cet outil que je vais vous présenter. Bon, voilà. Ça, c'est des chiffres et des données. Tout ça, vous les aurez. Vous aurez ces données-là, mais ça confirme juste que l'intelligence émotionnelle est une compétence clé aujourd'hui en entreprise. Compétence clé pourquoi ? En passant par, évidemment, le fait de mieux se connaître, de mieux se comprendre, puisqu'il s'agit déjà de bien comprendre mes propres émotions, donc de développer ce niveau de conscience, conscience de soi, déjà. Et puis ensuite, évidemment, il y a l'autre, puisqu'a priori, voilà, on est amené à travailler avec d'autres personnes, à collaborer, à communiquer. Et donc, évidemment, le lien avec l'autre et la compréhension de l'autre et l'intégration aussi de l'autre dans toute cette différence va énormément jouer sur le bien-être, sur la motivation, sur l'implication, et donc, in fine, sur la performance. Alors, performance dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la performance réussite, dans la réussite, c'est-à-dire ce que chacun, chaque individu dans son poste, évidemment, va intégrer en termes de réussite. Performance, ça ne veut pas forcément dire toujours plus. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que souvent, en entreprise, on utilise ce mot performance. Voilà, on voit certaines personnes qui ont justement un impact, pour lequel ça a un impact émotionnel qui n'est pas forcément agréable. Et donc, l'idée, en effet, c'est d'intégrer toutes ces données-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est déjà la performance, qu'est-ce que ça veut dire la réussite, et puis ensuite, voir comment cette intelligence émotionnelle va pouvoir s'intégrer, se développer, et donc, si on va un tout petit point en arrière, être évaluée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les écoles commencent maintenant à s'intéresser évidemment de plus en plus à les intégrer dans les cultures scolaires, de fait, pour que justement, ce soit un atout considérable lors des recrutements pour ces élèves qui suivent ces études. Je propose d'ailleurs un webinaire sur ce sujet-là, vraiment spécifiquement pour les écoles, dans le cas où ça pourrait vous intéresser. Je vous donnerai toutes ces informations après. Donc, l'intelligence émotionnelle se mesure, et je vais vous parler donc d'un outil de mesure de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit vraiment d'un outil, j'insiste là-dessus, c'est un outil qu'on utilise pour mesurer donc le quotient émotionnel, le fonctionnement émotionnel, si vous préférez, de la personne. Et c'est cet outil donc que je vais vous présenter qui s'appelle l'EQI. Donc, EQI pour Emotional Caution Inventory, en anglais, puisque c'est un outil qui est américain, à la base canadien, exactement. C'est le docteur Reuven Barron qui l'a créé, donc c'est un chercheur, en 1997. Donc, dans toute cette première phase de réflexion et de recherche autour de l'intelligence émotionnelle, avec Goldman Mayer-Salovey, qui étaient les grands chercheurs de l'époque. Et donc, le docteur Reuven Barron a créé cet outil de mesure et qui est aujourd'hui l'outil qui est le plus reconnu au monde, le plus utilisé dans le monde et le plus reconnu, et qui est aussi validé scientifiquement. Donc, là, on a toute une liste des entités, principalement, évidemment, américaines, américaines, une identité américaine qui l'ont validé. Mais donc, voilà, il y a la recherche scientifique derrière, il y a le mode de calcul qui fait qu'il est reconnu et validé, donc, scientifiquement. Un autre point très important sur cet outil-là et qui est le seul qui fonctionne de cette manière-là, quand je dis le seul, c'est évidemment le seul dans les outils d'évaluation de quotients émotionnels qui fonctionnent sur le même système que le test de QI, c'est-à-dire sur la courbe de Goss, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que mes résultats, mes réponses, en fait, aux questionnaires vont être comparées avec les autres personnes qui ont répondu à ce questionnaire et ce qui va permettre d'avoir comme ça un score, donc le 100, le score 100 correspond à la moyenne des répondants. Ça veut dire que lorsque la personne obtient 100, elle a répondu de la même manière que la plupart des gens. ce qui veut dire donc que ce sang évolue et bouge aussi en fonction du changement et de l'évolution avec le temps et avec le monde qui change. Donc ça, c'est un point aussi très important dans le fait qu'il soit validé scientifiquement. Et il va permettre, et ça, je vais vous montrer un tout petit peu après, d'évaluer avec précision, donc de manière très précise, quelles sont les forces du candidat et quels sont ces axes de développement, donc ces points un peu en dessous, un peu moins développés pour pouvoir ensuite échanger et explorer ces résultats avec le candidat. Il faut environ 20 minutes pour remplir le questionnaire en ligne et il y a forcément un feedback, un retour sur les résultats, ce qui implique donc que cet outil n'est pas utilisé avec tous les candidats et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le modèle, c'est la roue, on appelle ça la roue de l'intelligence émotionnelle, c'est le modèle qui illustre l'intelligence émotionnelle selon ce diagnostic, c'est le modèle du diagnostic. donc on voit bien que, alors déjà, la première chose qu'on voit et qui est très importante, c'est que c'est une roue, c'est pas rien, ça montre cette idée de mouvement et ça c'est très important puisque le QE, l'intelligence émotionnelle est une intelligence qui est en mouvement puisqu'on parle d'émotion, contrairement au QI qu'on dit figé, le QE, lui, ne l'est pas puisque évidemment le contexte dans lequel je suis, l'état émotionnel dans lequel je suis, l'âge que j'ai au moment où je réponds va avoir forcément un impact sur la manière dont je réponds aux questions. Donc ça, ça veut dire qu'on peut tout à fait obtenir des résultats à un moment, au moment, en l'occurrence dans ce cadre-là du recrutement et puis aussi proposer à cette personne de re-répondre au questionnaire quelques mois ou années plus tard pour voir si des points ont changé ou même se sont renforcés dans le cas par exemple d'un programme de développement qui aurait été identifié justement suite aux résultats. Donc ce qu'on voit dans cette roue, ce sont les cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle qui vont être observées dans ce diagnostic. Donc la première dimension, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la perception de soi, c'est la partie interne, c'est la conscience de soi, c'est comment ça se passe à l'intérieur en fait, comment je gère mes propres émotions et puis ensuite on arrive sur la dimension de l'expression individuelle qui va donc correspondre à la manière dont je m'exprime et forcément ensuite on arrive sur la dimension des relations humaines puisqu'à partir du moment où je m'exprime et la manière dont je m'exprime va forcément avoir un impact sur la relation, sur mon positionnement vis-à-vis de l'autre et comment aussi l'autre se sent avec cette expression individuelle. Donc voilà, si on met ces deux dimensions ensemble, on va évidemment l'aborder sur le thème de la communication dans d'autres termes, c'est-à-dire comment la personne communique et on va pouvoir observer ça dans cette dimension-là. Ensuite, on va pouvoir observer aussi le processus décisionnel, c'est-à-dire évidemment en partant des émotions puisqu'il s'agit de cet aspect-là, c'est-à-dire comment les émotions s'intègrent dans le processus décisionnel du candidat, c'est-à-dire est-ce qu'il les prend en considération ou pas et comment ça se passe aussi dans ce processus-là avec les autres puisqu'on voit bien que cette dimension-là arrive après les relations humaines et ensuite, naturellement, on arrive sur la gestion du stress puisque à partir du moment où on prend des décisions quelles qu'elles soient ou alors on ne prend pas des décisions ou on prend la décision de ne pas prendre des décisions, forcément, derrière, il va bien se passer des choses et la gestion du stress va observer comment la personne fait face, tient le coup, tient le cap dans la difficulté sous stress et donc, on va pouvoir observer ce système-là dans cette dimension. Donc, ça, ce sont les cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chaque dimension est composée de trois compétences. Je vais vous présenter un peu plus en détail juste après. Et donc, ce diagnostic va nous permettre d'obtenir un résultat dans chacune de ces compétences, donc, 15 au total et on va pouvoir comme ça, voir quelles sont les compétences qui sont très développées chez ce candidat, quelles sont celles qui le sont moins et encore une fois, l'idée de cet outil de diagnostic n'est pas d'avoir un candidat avec un score très élevé partout puisque déjà, ça n'existe pas ou si c'est le cas, ça devient une louche. L'idée, c'est de voir par rapport aux besoins liés au poste, par rapport à la culture d'entreprise, par rapport aux personnes avec lesquelles cette personne va devoir travailler, collaborer et leur fonctionnement, identifier quelles sont les compétences qui nous semblent les plus importantes, encore une fois, pour que la personne se sente bien dans ce poste et qu'elle soit donc efficace et puis, voilà, quelles sont celles qui, si elles sont un peu moins fortes, ne vont pas être des freins sur la réussite et le match, je peux dire ça comme ça, entre le candidat et l'entreprise, donc ça demande en effet une préparation autour de l'utilisation de cet outil qui est importante et ça, je vais vous l'expliquer juste maintenant. comment l'UQA est utilisé en recrutement ? Donc ça, c'est important, cet outil n'est pas utilisé comme d'autres peuvent l'être, c'est-à-dire avec tous les candidats, c'est un outil qui va être utilisé dans les dernières étapes du processus de recrutement avec les derniers candidats, ceux qui ont a priori la qualification, l'expérience, les diplômes, tout ce qu'il faut pour, qui correspond en tout cas à ce qui est recherché et attendu par rapport à la demande au poste et donc on va utiliser cet outil sur les derniers candidats, sur la shortlist pour pouvoir faire la différence, vraiment, pour pouvoir évaluer comment ces personnes aient compétences techniques égales et pour autant ces personnes évidemment ne sont pas identiques, ce ne sont pas des clones, ça c'est sûr et donc on va pouvoir grâce à cet outil voir quelles sont les différences en termes de comportement sur ces donc derniers candidats qui sont sur lesquels on hésite ou encore une fois sur le papier ils ont tout ce qu'il faut. Un point aussi très important sur cet outil c'est que les données sont absolument confidentielles c'est-à-dire qu'elles appartiennent aux candidats. Ça c'est important parce qu'en processus de recrutement ça veut bien dire dans le cas où on est commanditaire au cabinet de recrutement qui va chercher un candidat pour une entreprise on ne va pas pouvoir partager les résultats avec le client l'entreprise commanditaire donc ça veut bien dire qu'il va falloir en amont bien évidemment échanger avec lui pour qu'il comprenne bien la démarche bien identifier comme je vous le disais quels sont les besoins quelle est la culture de l'entreprise pour bien comprendre quelles sont les compétences qui vont être les plus importantes parmi les 15 et puis ensuite faire un retour un feedback pour chaque candidat à qui on aura proposé cet outil parce qu'il y a le diagnostic mais il y a aussi l'échange qui va avec qui est tout aussi important puisque c'est ce qui va ressortir de l'échange autour de ces résultats qui va aussi nous permettre évidemment de savoir ce que ça veut dire concrètement c'est-à-dire que quelqu'un qui a par exemple une affirmation de soi très forte dans l'échange avec lui qu'on va pouvoir comprendre ce que ça veut dire vraiment pour lui c'est-à-dire comment se manifeste concrètement cette affirmation de soi très forte par exemple des exemples concrets donc évidemment le moment d'échange et de feedback est très très important avec le candidat puisqu'il va nous permettre aussi d'avoir des données en plus et ensuite de proposer à l'entreprise ou au commanditaire le client pardon le candidat qui nous semble le plus approprié par rapport à cette demande par rapport à ce poste mais sans partager les résultats avec lui donc ça c'est un point qui est important à savoir pour l'utilisation au recrutement il existe aussi un rapport leadership donc ça c'est aussi important je vous enverrai évidemment avec les supports un exemple de rapport leadership qui va comme ce nom l'indique vraiment être c'est le même questionnaire c'est les mêmes compétences par contre ce qui change c'est le comment dire l'orientation l'orientation évidemment sur le rapport leadership va vraiment être axé sur le leadership donc ça peut être très intéressant évidemment dans un poste qui demande des compétences de leadership et donc en effet ce rapport va permettre de mettre en évidence les quatre leviers du leadership que sont l'authenticité l'innovation le coaching dans le sens manager coach et la vision donc il va rajouter ça et puis il va aussi mettre en relief les réducteurs de leadership s'il y en a sur le rapport et il existe aussi le rapport 360 degrés qui va permettre là alors là c'est plutôt dans un dans un recrutement interne avec des personnes peut-être qui sont déjà qui sont déjà dans l'entreprise déjà en poste puisqu'il va permettre de comparer l'auto-évaluation avec l'évaluation des autres ce qui va permettre de voir en l'occurrence s'il y a une différence entre comment la personne s'évalue et comment les autres ses collaborateurs par exemple l'évaluent on va pouvoir comme ça mais toujours pareil pendant l'échange avoir plus d'informations évidemment qu'avec le rapport individuel mais c'est vraiment une autre utilisation dans un autre contexte qu'on va proposer le 360 donc pour qui avec qui on peut utiliser l'EQI évidemment pour tout candidat a priori puisqu'on parle de comportement de savoir-être donc il me semble qu'à partir du moment où on recrute des êtres humains ça peut du coup être utile évidemment on va certainement plus s'intéresser à cette dimension-là dans des postes de management puisqu'évidemment voilà il faut gérer des êtres humains donc tant qu'à faire autant faire ça de manière constructive et authentique voilà de leadership je vous le disais on a vu qu'il y avait aussi une dimension sur la gestion du stress donc pour les postes où par exemple voilà il y a beaucoup de stress ça peut être aussi intéressant en mettant le focus sur cette dimension-là voilà toujours est-il comme je vous l'ai dit qu'on parle ici de soft skills de compétences de savoir-être la seule chose c'est que je vais le laisser à mon conseil voilà voilà alors voilà comment se passe ce enfin comment vous allez pouvoir voir les résultats est-ce que vous voulez qu'on fasse d'abord un moment d'échange avant que je continue parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent on peut faire un petit en fait oui j'ai levé la main c'est pour la diapo d'avant il y avait R O I et je ne sais pas ce que ça signifie un meilleur voilà merci un retour sur l'investissement c'est le mot qui veut dire ça d'accord merci beaucoup voilà c'est le retour sur l'investissement c'est-à-dire voilà d'avoir un candidat encore une fois dans le bon sens du terme c'est-à-dire le candidat se sent bien se connaît mieux communique de manière plus authentique et constructive donc a priori entretient des relations plus saines et donc tout ça fait que au final en effet le résultat puisque les entreprises vont aussi s'intéresser à ça c'est-à-dire le résultat est au rendez-vous c'est ça c'est évidemment le complément entre l'intelligence émotionnelle et le savoir-faire c'est ce qui va permettre une performance comme je disais tout à l'heure plus élevée une réussite peut-être plus peut-être c'est sûr d'ailleurs plus intéressante et importante donc ce que vous voyez à droite oui oui je me permets vous avez dit précédemment que c'était des données qui étaient totalement confidentielles bien sûr et qui étaient réservées exclusivement entre le professionnel et le candidat admettons donc qu'on sélectionne le candidat on le récupère l'entreprise l'embauche est-ce qu'on peut conserver ces données et à ce moment-là les intégrer dans notre base enfin dans la base référentielle RH de l'employé est-ce qu'on peut s'en servir avec son accord alors avec son accord oui à savoir que ces données lui appartiennent c'est des données confidentielles donc s'il a son accord moi je ferais même signer voilà un document un contrat pour attester qu'il est bien d'accord après voilà la question qui se pose surtout c'est pourquoi quel est le sens de tout ça c'est-à-dire que l'intérêt de les garder c'est évidemment quand la personne va revenir deux ans après trois ans après comme je disais dans un programme si par exemple il suit un programme de leadership on va pouvoir ensuite voir voilà ce qui a bougé donc dans ce cas-là ça a tout son sens maintenant ce qu'il faut savoir c'est que une fois que vous êtes certifié vous avez une plateforme avec laquelle vous administrez vous-même vos questionnaires et vous téléchargez vos rapports et que ces rapports restent en fait sur cette plateforme alors justement c'est la plateforme qui est proposée par le propriétaire de cet outil qui s'appelle MHS qui est une société donc basée à Toronto et donc il y a tout un système de protection des données justement derrière qui est très très complexe et très précise et qui vous permet d'aller de toute façon rechercher vos rapports vos résultats d'une personne pour qui vous avez déjà administré le questionnaire voilà donc c'est en ça où c'est pas forcément nécessaire de les garder mais en tout cas vous pouvez les garder avec l'accord du candidat mais en ne les montrant évidemment à personne d'autres est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on continue je regarde si j'ai bien donné la parole à tout le monde non c'est bon on y va je continue et puis on se garde un temps à la fin pour les questions donc ce que vous voyez sur la droite c'est donc l'une des premières pages du rapport c'est l'aperçu des résultats qui comme je vous le disais tout à l'heure vous voyez qu'il y a bien un résultat un score qui est obtenu dans chacune des compétences je vous expliquais tout à l'heure que le 100 correspond à la plupart des répondants puisque sur la courbe de gosse c'est le haut de la courbe donc ça veut dire que si la personne obtient plus de 100 comme par exemple ici on voit que la personne a 119 en expression émotionnelle donc on en conclut que la personne a une expression émotionnelle qui est très développée plus développée que la plupart des gens et on voit qu'elle a un contrôle des impulsions qui est à 79 donc cette personne a un contrôle des impulsions en dessous de la moyenne ça sous-entend qu'on a un profil plutôt impulsif attention en aucun cas ça veut dire que c'est mal ce ne sont pas des notes ce n'est pas parce que la personne a 79 en contrôle des impulsions qu'elle a un mauvais comportement ou que ça pose des problèmes par contre ce qui va être intéressant évidemment c'est dans l'échange c'est pour ça que je vous disais que l'échange est très important puisqu'il va nous permettre de mieux comprendre ce que ça veut dire concrètement pour cette personne d'avoir 79 en contrôle des impulsions et surtout en quoi ça va être si c'est un frein par rapport au poste et à l'environnement encore une fois qu'il y a autour de ce autour de ce candidat parce que exemple si cette personne doit travailler avec des que des personnes qui ont un contrôle des impulsions très fort alors ça peut être soit complémentaire parce qu'en effet ils veulent peut-être quelqu'un qui est un peu plus voilà rapide dans l'action peut-être ou au contraire qu'ils veulent voilà parce que parce que cette équipe fonctionne comme ça et peut-être le poste demande d'être très réfléchi voilà elle ne va peut-être pas cette personne ne va peut-être pas se sentir bien dans ce poste et voilà ça ne va peut-être pas fonctionner en fonction des besoins et des attentes liées au poste c'est pour ça que c'est très important évidemment encore une fois d'avoir un échange avec la personne et puis au préalable comme je vous le disais tout à l'heure d'avoir bien défini et déterminé quelles étaient les attentes quels étaient les besoins et quel est l'environnement autour du candidat ça c'est vraiment très très important sinon sinon il n'y a pas vraiment de sens dans l'absolu tout est intéressant tout est tout a aussi autant d'intérêt toutes les compétences ont autant d'intérêt mais c'est voilà en fonction encore une fois de l'environnement et des besoins qu'on va pouvoir regarder de manière un peu plus précise ce que vous voyez sur la gauche je vous ai mis ça aussi puisque c'est une page qui apparaît sur le rapport du professionnel parce qu'il y a un rapport destiné au candidat et il y a un rapport destiné au professionnel donc la personne qui fait le débrief et sur ce rapport on a tout un tas d'informations sur comment la personne a répondu au questionnaire et ça évidemment c'est très important et d'autant plus en recrutement puisque bien sûr la personne va se noter de manière plutôt positive c'est normal on le sait et c'est pas grave parce qu'en fait c'est pas le résultat en lui-même qu'on va observer mais c'est plutôt les écarts on va regarder parce qu'il y aura toujours des écarts même si ça se décale un peu vers le fort il y aura toujours des écarts c'est-à-dire qu'il y aura toujours des compétences qui sont plus fortes que d'autres et c'est vraiment ça qui va évidemment nous intéresser et c'est ce qu'on va explorer et cette page va nous dire là vous voyez par exemple sur cet exemple il y a une impression positive voilà donc on va pouvoir comme ça avoir des informations sur des éléments que le système va nous remonter et qui encore une fois vont être intéressantes à questionner sur lesquelles on va pouvoir échanger avec le candidat et qui va nous donner beaucoup beaucoup d'informations sur la personne voilà pour cette page ensuite voilà donc ça ce que je vous disais ce qui est le plus important en fait dans la lecture de ces résultats et là je m'adresse aux professionnels puisque le candidat lui n'a pas ces informations c'est les informations qui apparaissent sur le rapport du professionnel et comme je vous disais au-delà du score en fait ce qui va nous intéresser c'est les connexions qu'il y a entre les différentes compétences par exemple on voit sur ce profil que cette personne a un résultat en relations humaines qui est très fort puisqu'il a 122 donc c'est très très c'est bien au-dessus de la moyenne et on voit en même temps que si on le met en lien si on met cette compétence en lien avec résolution de problème par exemple à côté on voit que la résolution de problème est beaucoup moins forte que cette compétence relations humaines et en fait c'est comme ça qu'on va explorer ces résultats on va les regarder ensemble on va regarder ces compétences qui sont connectées c'est-à-dire qui fonctionnent ensemble et on va pouvoir voir lorsqu'il y a des déséquilibres des écarts et en fait c'est ça c'est cette matière-là qui va nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur la personne puisque là on comprend que la relation passe avant la résolution de problème voire même va freiner la résolution de problème chez cette personne et donc cette personne va être plutôt dans le consensus dans l'accord dans aller dans le sens peut-être des autres surtout qu'on voit qu'elle a une indépendance aussi qui est plus basse voilà pour que tout le monde soit content et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la relation et que voilà que ça n'embête personne donc voilà cette information-là on va l'avoir grâce à ces connexions et ces déséquilibres et la conclusion de tout ça c'est que si par exemple on comprend que pour ce poste on a besoin de quelqu'un qui a des relations humaines qui est très bon en relationnel voilà parce que c'est ce qui apparaît comme vraiment très important dans ce poste et bien si on s'en tient et je reviens là à la page des résultats on pourrait penser qu'on va prendre la personne qui a le score le plus élevé dans la compétence relations humaines alors qu'en fait on va plutôt regarder la personne qui a alors un score élevé certes mais aussi équilibré c'est-à-dire qu'il ne va pas être dans un système où cette force finalement n'est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être si les compétences étaient équilibrées quelqu'un par exemple dans un rôle vraiment de management qui a des prises de décisions très importantes à faire évidemment on ne va pas choisir ce candidat même s'il est très sympa et ça va très bien se passer avec les autres mais voilà on voit qu'il ne va pas avoir cette capacité à trancher à décider quitte à parce que ça ne pèse pas toujours à tout le monde donc voilà comment fonctionne l'EQI c'est ce qui en fait vraiment une force c'est-à-dire que les résultats au-delà des résultats c'est traîne vie au moment de l'échange grâce à ces connexions et c'est comme ça qu'on va pouvoir de manière très précise très concrète aussi puisque la personne va nous dire ce que c'est des équilibres comment ces déséquilibres se manifestent et donc on va pouvoir vraiment voilà évaluer l'intelligence émotionnelle de la personne et pour voir quelles sont les compétences qui sont les plus efficaces par rapport encore une fois au poste qui est recherché donc maintenant par rapport à ça nous proposons donc la certification EQI donc ça c'est pour pouvoir utiliser cet outil en effet il faut être certifié puisqu'il faut bien comprendre comment il fonctionne comment interpréter ces résultats et cette histoire de connexion de déséquilibre et d'équilibre donc nous proposons cette certification pour les personnes qui souhaitent en effet utiliser cet outil et comme je disais tout à l'heure une fois que vous êtes certifié vous êtes absolument autonome évidemment sur l'utilisation de cet outil et sur l'envoi de vos questionnaires et le téléchargement de vos rapports et il existe aussi une autre formation qu'on propose qui est là pour développer l'intelligence émotionnelle donc ça c'est pour les personnes peut-être voilà en entreprise qui en recrutement peut-être plus interne et encore pas que voilà sur les prises de poste où on identifie certains aspects de l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle de façon globale mais voilà vraiment d'accompagner de proposer une formation aux personnes qui souhaitent renforcer leur intelligence émotionnelle et donc là c'est une formation qui permet de renforcer donc l'intelligence émotionnelle pour n'importe qui qui a envie de développer cette intelligence-là voilà et après là vous avez les tarifs des formations avec les liens qui vous donneront toutes les dates formations pris possibles par le CPF sachez-le vous aurez toutes les informations sur les liens puisque je vous enverrai je vous enverrai ce support après et une question qui à mon avis vous allez me poser une fois certifié chaque rapport chaque diagnostic vous coûtera 70 euros hors taxes voilà donc ça c'est le tarif du diagnostic par passation pour la faire passer à vos clients enfin à vos candidats voilà j'ai terminé cette présentation et maintenant je vous écoute pour les questions je vois que des personnes ont levé la main j'avais juste regardé qui hop alors je vois Cécile, Séverine et Bénédicte qui ont levé la main oui alors Bénédicte je me permets je voulais juste revenir sur la certification si vous pouvez en rappeler les modalités c'est sur deux jours j'ai entendu que c'était par le CPF éventuellement si on voulait mais dans son principe c'est deux jours c'est à distance si vous pouvez redonner oui alors il y a les deux possibilités c'est à dire en présentiel ou à distance ah d'accord c'est exactement le même contenu je vais vous expliquer ce qui change donc sur la formule en présentiel déjà donc c'est deux jours en effet de formation à la suite vous aurez toutes les dates sur le lien que je vais vous envoyer merci il faut savoir donc que vous allez dans tout le programme la première étape c'est que vous répondez vous-même au questionnaire et avez votre débrief ça c'est important pour bien le pour le vivre pour bien le comprendre et le connaître ensuite vous avez trois modules en ligne ensuite vous avez les deux jours de formation donc si c'est en présentiel et si c'est en distance c'est trois demi-journées trois grosses demi-journées pour ne pas faire une journée entière à distance d'accord ensuite après ça vous avez un examen en ligne et donc voilà pour que vous soyez certifié et une fois que vous êtes certifié vous avez donc comme je le disais un accès à cette plateforme sur laquelle vous aurez un rapport un rapport un premier rapport offert pour démarrer en fait pour faire un premier débrief et ensuite vous aurez un deuxième rapport qui sera offert lors de votre première commande d'accord et une fois que vous êtes certifié vous faites aussi partie de la communauté des certifiés à laquelle on propose des ateliers donc à distance tous les mois pour la communauté gratuit justement des moments de partage des moments de voilà où on revient sur certains sujets où on peut parler par exemple de recrutement de leadership enfin voilà on aborde des différents sujets voilà et après il y a des sessions de supervision tout ça c'est après pour les personnes qui sont certifiées d'accord et l'examen et l'examen en ligne de ce fait ça dure sur une demi-journée ou quelque chose non non ça vous le faites quand vous voulez vous le faites seul quand vous voulez après la formation il faut compter une heure pour la passation de l'examen ah oui d'accord ok ok très bien merci je vous en prie Séverine à vous oui non c'est vrai il n'a plus de questions si j'en ai j'en ai deux pardon si alors la première c'est le retour sur investissement alors non la première c'est la certification est valable à vie ou est-ce qu'il y a un audit caliopide équivalent d'un caliopide tous les deux trois ans à repasser non vous êtes certifiée à vie d'accord voilà j'imagine que régulièrement il y aura des mises à niveau puisque ça doit évoluer comme alors ça j'imagine qu'un jour je sais d'ailleurs qu'un jour il va y avoir la version 3.0 puisqu'ils sont donc ça c'est vraiment MHS donc je vous disais à Toronto nous on est le distributeur en France de cet outil donc ils sont en train de travailler sur la version 3.0 qui sera tout simplement l'interactive dans le sens où les données les données de la personne qui répond aux questionnaires seront intégrées automatiquement voilà voilà comment ils nous l'ont présenté mais dans tous les cas ça ne changera pas sur le fait d'être certifié et sur les compétences et sur voilà on va dire l'organisation globale d'accord alors ma deuxième question c'est en lien avec ce que vous venez de dire vous êtes distributeur j'imagine que vous êtes utilisateur oui et donc vous parlez d'une facturation par utilisation de 70 euros c'est ça que vous avez dit oui c'est pas ça c'est ce que vous avez l'acheter vous voilà donc justement retour ma question vous imaginez c'est comment à quel niveau vous le vendez comment quel est le tarif national s'il en existe il existe une fourchette alors tout dépend tout dépend il y a un tarif je dirais sur le diagnostic plus débrief puisque vous avez compris qu'il y avait un débrief avec juste ça c'est la facturation c'est entre 300 et 400 euros hors taxe donc pour le diagnostic plus débrief maintenant par rapport à ce que je vous ai dit sur une sur une prestation de recrutement il y a évidemment voilà autre chose autour c'est à dire les échanges avec le commanditaire déjà peut-être voilà quelques entretiens de l'équipe pour savoir quel est l'environnement enfin en tout cas voilà ce que je conseille fortement c'est de créer une offre incluant l'ITUI voilà avec un tarif qui inclut ces échanges préparatoires enfin voilà mais ça après ça va dépendre évidemment du temps de la facturation à l'heure enfin ça chacun 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 fait ce qu'il veut mais en tout cas je propose enfin je conseille de faire un package avec incluant l'IQI par candidat en fait d'accord ok je vous remercie Sonia oui bonsoir alors je en fait moi je travaille dans un cabinet de chasse je m'interrogeais en fait sur l'intérêt d'utiliser un outil qui soit uniquement focalisé sur le quotient émotionnel par rapport à d'autres outils qui sont plus globaux en fait concrètement l'intérêt l'intérêt comme je l'ai montré là c'est en tout cas selon moi c'est vraiment avec ce diagnostic en effet d'évaluer uniquement cette dimension là pour le coup c'est en ça où je disais que pour moi il est complémentaire il s'utilise conjointement à d'autres outils qui vont être peut-être plus utilisés dans les premières étapes mais en tout cas cet outil là est le diagnostic de QE le seul qui est validé scientifiquement qui est reconnu donc qui a vraiment cette valeur sur ce sujet là donc en effet cet outil va uniquement évaluer le quotient émotionnel mais en partant et c'est ce que j'ai voulu vous montrer là qu'en effet ce moment là cette étape là voilà du recrutement est basé là-dessus et c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs que c'est plutôt uniquement dans les dernières étapes du recrutement avec les derniers candidats qui ont déjà passé toutes les étapes qui ont tout ce qu'il faut sur le papier ou même avec qui ça s'est très bien passé pendant les entretiens et c'est vraiment pour affiner et puis pour pouvoir vraiment aller plus en profondeur sur encore une fois sur les notions de bien-être sur les notions de relationnel et sur les notions évidemment de gestion du stress qui sont les trois dimensions je dirais quand même en tout cas sur les postes à responsabilité les plus les plus importantes et de votre point de vue ça veut dire que les autres outils du coup sont devenus un peu has-been entre guillemets c'est-à-dire qu'ils n'intègrent pas suffisamment cette dimension-là alors has-been je ne sais pas s'ils sont has-been je ne dirais pas ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour évaluer le quotient émotionnel il n'y en a pas d'autres qui selon moi en tout cas qui soit aussi pertinent encore une fois je vois là dans l'assemblée qu'il y a beaucoup de personnes qui sont certifiées donc n'hésitez pas à témoigner aussi mais parce que encore une fois c'est pas enfin j'espère en tout cas vous l'avoir bien fait comprendre c'est pas le score qui va nous intéresser et les autres les autres outils d'intelligence immobiles c'est ce qu'ils donnent ils donnent des scores ils donnent des textes qui sont très bien je m'y retrouve bon c'est très bien mais l'IQA lui il va beaucoup plus loin puisqu'on ne va pas regarder le score on va regarder les interactions et encore une fois c'est dans l'échange et ça il n'y a que celui-là qui le permet donc c'est pour moi le seul qui va permettre d'aller vraiment à fond en profondeur voilà sur ce sujet-là ok merci je vois Lucie qui est le mécanisme et qui est je crois si je ne vous prie pas certifiée oui c'est ça bonsoir à tous bonsoir Lucie je rebondis sur ce que vous venez de dire en effet pour être certifiée à d'autres outils qui parlent davantage des préférences cérébrales ou entre autres des dérailleurs l'outil IQI présente la particularité d'aller sur cet onglet de l'intelligence émotionnelle et de pouvoir y aller en profondeur tout comme vous le disiez Lucie effectivement un outil ne vaut que en termes de valeur par l'échange qui ressort avec le candidat ou la personne qui est accompagnée et ce sont des outils qui peuvent être complémentaires dans le cadre d'une chasse ou d'un recrutement maintenant sur l'outil de l'intelligence émotionnelle celui-ci au vu de ma pratique est celui qui est le seul et le plus adapté en fonction des demandes des clients merci merci Lucie de cette témoignée plaisir et je veux m'envarer qui est juste à côté et qui est aussi certifiée qui a levé la main donc je te laisse prendre la parole merci Lucie moi c'était pour amender tout ce que tu nous as présenté donc merci beaucoup et donc c'est pour également répondre en fait aux personnes qui se posent la question qui se demandent sur la pertinence ou pas donc de l'outil c'est un outil qui est très complet et qui effectivement va beaucoup beaucoup plus loin que du simple résultat donc je vois complètement ce que vient de vous dire Lucie là-dessus alors ça c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident en tout cas voilà de faire comprendre ça puisque ça on le sait une fois qu'on fait la certification voilà donc mais j'essaye j'essaye de vous expliquer cette histoire de connexion je vais vous donner un exemple en fait imaginez quelqu'un donc j'ai dit tout à l'heure quelqu'un qui a une affirmation de soi très forte donc c'est une force c'est une compétence donc l'affirmation de soi forte c'est une force et imaginons que voilà on sait que dans ce poste-là c'est très important d'avoir une affirmation de soi forte déjà parce que voilà ça demande de pouvoir s'affirmer de façon générale et aussi parce que peut-être l'environnement l'équipe a aussi une affirmation de soi très forte et donc sinon voilà ça risque de pas fonctionner si la personne n'a pas une affirmation de soi forte ok imaginons donc qu'on a un profil avec quelqu'un et ce que je vous raconte là d'ailleurs c'est une histoire vécue vraie j'ai trois candidats mais trois ont une affirmation de soi très forte qui semble assez logique puisque c'est les trois derniers candidats et c'est quand même assez facile à identifier si la personne est à l'aise dans l'affirmation de soi ou pas donc j'ai trois candidats avec une affirmation de soi très forte et j'en ai on va dire deux pour simplifier j'en ai deux et j'en ai un qui a aussi la compétence relations humaines forte et un autre qui a la compétence relations humaines un peu moins forte et en fait l'affirmation de soi elle fonctionne avec la compétence relations humaines c'est à dire qu'elles vont ensemble et si j'ai quelqu'un qui a une affirmation de soi très forte et en même temps la compétence relations humaines moins forte ça va bien me montrer que dans son affirmation de soi il va beaucoup moins prendre en considération l'autre et l'impact qu'il a sur l'autre versus le candidat qui va avoir une affirmation de soi très forte et en même temps la compétence relations humaines très forte et donc leur style d'affirmation ne va pas être du tout pareil et il est peut-être préférable de prendre celui qui a l'affirmation de soi forte et relations humaines fortes parce que voilà peut-être que ça du coup ça va mieux se passer avec les autres et que les autres vont mieux vivre cette affirmation de soi donc voilà par exemple un exemple du fait que si je m'en tiens juste au résultat ça ne va pas me permettre d'avoir cette information-là c'est évidemment en regardant les connexions et les déséquilibres que je vais pouvoir en savoir plus sur cette affirmation de soi forte en fait voilà l'exemple est-ce qu'il y a d'autres questions oui s'il vous plaît je vais vous entendre je me posais la question est-ce qu'il vous est arrivé dans votre pratique alors à vous comme aux autres personnes participantes qui sont certifiées d'avoir eu un diagnostic établi pour un candidat donc qui a été retenu in fine et il se révèle d'une autre façon dans la pratique opérationnelle la pratique professionnelle est-ce que vous avez déjà eu ce type de de constat de dissonance finalement entre le diagnostic et la pratique en quelque sorte de cette personne alors moi je n'ai jamais eu cette expérience-là encore une fois pourquoi parce que oui en effet les gens peuvent mentir enfin je veux dire dans le sens désirabilité sociale tout ce qui vient d'avec bien sûr bien sûr alors déjà on va le voir ça ce que je vous disais tout à l'heure clairement il y a plusieurs c'est pareil il y a tellement d'informations que je ne peux pas tout vous donner mais on va vraiment le voir sur le rapport formateur si la personne par exemple a répondu de manière excessivement positive le système en fait va le voir ça et va faire une pondération lui-même déjà sur les scores donc déjà il va y avoir une pondération donc déjà la personne va être étonnée de voir des résultats plus bas que ceux qu'ils attendaient mais ça reste de toute façon en recrutement et ça c'est un vrai sujet un point de départ les résultats restent plus forts que ceux qu'on observerait dans un cadre coaching par exemple dans un cadre peut-être où la personne est plus sincère mais encore une fois ce n'est pas grave parce que ce qui est vraiment très intéressant et vraiment je vous parle de mon expérience c'est que même si les résultats sont beaucoup plus forts qu'ils le seraient peut-être en vrai je ne suis pas là pour le voir et le savoir mais en fait les décalages se font mais les écarts restent les mêmes c'est-à-dire que la personne va quand même toujours se noter un peu moins fort là où elle est moins forte que là où elle est forte je ne sais pas si voilà c'est clair voilà et donc comme moi je vais aborder le sujet avec la personne en termes d'écarts en fait peu importe quels sont les scores d'ailleurs je ne vais pas parler des scores je vais parler des écarts donc c'est en ça où finalement ça saute assez rapidement voilà sauf si évidemment la personne a dit n'importe quoi mais bon dans ce cas-là oui on va s'en rendre compte très rapidement mais je ne suis pas sûre que la personne qui dise n'importe quoi arrive ou alors elle est très très forte et dans ces cas-là c'est peut-être d'ailleurs ça peut être intéressant aussi mais elle est arrivée quand même encore une fois dans les dernières étapes du processus de recrutement oui dans la short list d'accord voilà donc bon normalement on a déjà décelé s'il y avait ce genre de problème mais après ça doit certainement arriver je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais mais en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé d'accord merci alors qui a levé la main parce que du coup je ne vois plus Lucie je ne sais pas si tu as relevé la main ou si tu n'as pas baissé ta main je viens de baisser ma main pardon Séverine pareil même question moi c'est tout bon ça y est aussi je vais rebaisser la main ok voilà écoutez je ne sais pas si vous avez d'autres questions tiens je vais regarder dans le chat en attendant voilà je vois Isabelle qui sera à Aix-en-Provence oui il y a une session en présentiel à Aix-en-Provence en juin donc ça c'est chouette je suis ravie voilà il n'y a pas d'autres questions donc c'est parfait je regarde écoutez si vous n'avez pas d'autres questions moi j'ai terminé donc je vais vous envoyer l'enregistrement le support où vous aurez donc les liens avec toutes les informations et un exemple de rapport standard et leadership comme ça vous aurez tout sous la main et évidemment vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous revenez vers moi et j'y répondrai avec grand plaisir merci merci beaucoup à tout le monde bonne soirée merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir